Alors bonsoir, chers frégeurs dans le Seigneur. Une question m'a été posée concernant le mariage dans le milieu chrétien. Alors, pour ma petite expérience, qui m'a prévalu dix tons de galères, je voudrais partager cette expérience avec certains frères et sœurs dans le Seigneur. Certainement, mon témoignage te permettra de faire le bon choix selon le Seigneur. Alors, j'ai une remarque que je veux faire d'abord dans le milieu chrétien aujourd'hui, celui qui est chrétien en vie. D'abord, le mariage, je dirais que quand on est un enfant de Dieu, quand on est converti, qu'on a accepté du Seigneur Jésus-Christ, le mariage, c'est un accru. Parce que depuis la création, ça a été la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme. Alors, Dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, c'est, c'est, je dirais que c'est, c'est un accru. Déjà, d'avoir une personne selon l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, la remarque est que le chrétien est tellement pressé à la jeunesse aujourd'hui qu'il y a tellement pressé de ma vie, que souvent on fait les choix selon notre propre imagination, notre propre intérêt. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu as un plan dans ton esprit, quand tu as un projet, et que Dieu ne voit pas ton intérêt dans ce projet, il ne peut pas s'en servir. Amen. Alors, je me rappelle dès ma conversion, j'étais déjà émoi de conversion, je voyais beaucoup de frères et sœurs se marier, il y avait des mariages partout, on nous parlait de l'option du mariage, on cassait les chaises dans l'église, on tombait par-ci, par-là, sous l'option du mariage, on se déchirait des morts, parce qu'on voulait tellement se marier que lorsqu'on parlait de mariage, il fallait que quelqu'un tombe. Alors, c'est dans ce mouvement là que je me suis retrouvée, et voilà, il y avait un frère, bon, que je demandais à ce qu'il n'est moins qu'à, parce que je l'ai fait, il était très ancien. Et ben voilà, à force de rester ensemble tous les jours, tous les jours, matin soir, matin soir, matin soir, on s'accompagnait, on parlait de tout et de rien, ben voilà, l'amour a grossi avec lui. Et alors, nouvelle chrétienne que j'étais, j'ai dit, ben, Seigneur, je veux le mariage, et sans vouloir laisser le choix à Dieu, sans vouloir laisser, sans vouloir laisser, laisser de Dieu lui-même faire son choix, alors, moi, j'ai déjà fait mon choix, j'ai fait mon dessein, et voilà, j'ai présenté au Seigneur, et puis bon, j'ai commencé à faire mes projets avec lui, très attention, au début, tout allait bien, et puis ben, un jour, je me rappelle que je dormais, j'ai vu mes profsées mariées, il n'y avait pas tout le monde qui était au mariage, et puis je me suis réveillé le matin, j'ai vu, écoute, tu es dans ce mariage, allons à la bergée, on se marie. Et je me rappelle, en ce temps, mon père, ce qui m'a dit, écoute, le mari, ce n'est pas, tu es content que ça vient, il faut ouvrir Dieu, parce que la bénédiction de l'Éternel s'est suivie contre le chagrin, et donc, si tu te maries demain, que tu n'es pas un père dans ton foyer, voilà, tu ne vas pas accueillir, Seigneur, j'ai dit, honnêtement, père, tout ce qu'il disait là, c'était contre ma bénédiction, comme plus Dieu le font aujourd'hui, quand soit ton berger te dit, écoute, tu as l'air sur le prêtre ou sur le sœur, j'aimerais que vous priez d'abord, chercher la volonté de Dieu, priez d'abord de montrer la grâce de Dieu, que Dieu soit d'abord le sort de le droit d'amour, alors on trouve que soit l'homme de Dieu ou la terreau de Dieu, de s'opposer à notre mariage, et là, ça devient aujourd'hui un problème dans le milieu chrétien, alors je me suis dit, il fallait couper avec mon père, je me tiole parce qu'il ne fait pas de ma bénédiction, et j'ai coupé avec lui, je ne lui parlais plus, et c'est ainsi qu'après, je me suis engagée dans le mariage, et bon, étant mon père spirituel, bon, il a accepté mon choix, et on allait jusqu'au mariage, mais une semaine après le mariage, c'est en ce moment que j'allais me plier de fête, et j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai vécu. Je vous montre ce bref témoignage outil aux frères et sœurs aujourd'hui, qui, quand ils se convertissent, c'est comme s'il y avait une agence matrimoniale dans les églises, souvent même, on cherche à ce que l'homme de Dieu nous connaisse à un frère qu'il connaisse, ou bien que la seconde de Dieu nous connaisse à un de ses frères qu'il connaisse, ou bien une personne qu'il connaisse, et ça, c'est des erreurs à ne pas commettre, parce que le mariage où est l'enfant de Dieu est remarqué, il n'y a pas d'arrangement. Quand tu te convertis au Seigneur, quand tu vis au Seigneur, d'ailleurs, même le païen, il se marie. C'est juste que bon, il se marie, mais ils n'ont pas Jésus comme sœur de leur païen. Donc souvent, bon, il y a des soucis, mais quand tu es dans le Seigneur et que tu laisses Dieu lui-même faire le choix, quand tu laisses Dieu lui-même te guider, alors, voilà, je ne pense pas qu'il ait des... il ait des potes, il ait des potes, il ait des potes. Donc, voilà, concernant celui du mariage et du soutien, je voudrais dire à tous les frères que je lui fais beaucoup, beaucoup attention, parce que tu as constaté aujourd'hui, un frère qui vient à l'Église ou une sœur qui vient à l'Église qui est attachée à un frère ou une sœur qui vient à un frère qui est attachée à une sœur. Les deux sont tout le temps ensemble, tout le temps ensemble, le matin, ils sont ensemble, ils nous envoient des testos de nuit tardivement, bisous, bonne nuit, bisous, 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 bisous dans le Seigneur, et puis, je ne suis pas sanctifiée, il n'y a pas d'embrasser sans grouiller, embrasser, tu es embrassée. Et afin de se toucher, de se fréquenter des aspects à l'amour ensemble, l'amour commence à naître et ça va comme ça jusqu'à ce que, bon, on décide de se marier parce qu'on se croit que tu es en dedans ou bien souvent on dort, on voit le frère, souvent dort, on voit la sœur, fais attention. Je dis à quelqu'un de faire attention parce que le mariage c'est le lien de lui. Je ne veux pas que ce qui lui a dit pour ça. Mais tu me diras peut-être que mon histoire n'est pas ton histoire. Ma destinée n'est pas la destinée. Mais ce sont des erreurs aujourd'hui qui sont devenues des erreurs qui sont devenues pour moi une formation. Mais je ne veux pas que tu fasses par ces erreurs-là. Parce que moi, c'est peut-être pas que je m'appelais la grame de me repressionner. Mais je n'ai pas sûr que cette expression d'être repressionnée. Donc, il faut que les traduces fassent très très attention pour que le conseil ne me permettent. Il faut savoir faire le bon choix. Mais le choix selon Dieu. Il faut toujours chercher à ce que j'ai doucement à l'instant de votre vision. Cherchez Dieu. S'il y a un frère qui t'aime, s'il y a un frère qui t'aime, qu'il ressent que tu es l'homme de sa vie, qu'il ressent que tu es la femme de sa vie, alors demande au point de prier avec toi, de véritablement chercher Dieu. N'allez pas tout juste tout de suite au sein. C'est-à-dire qu'au premier contact on ne voit pas pas les choses qui passent et puis après tu vas voir que l'amour n'est plus là. Qu'est-ce que l'homme doit découvrir maintenant ? Ce qu'il doit découvrir avant, il a déjà vu au premier contact ce qu'elle doit découvrir avant, elle a déjà vu. Du coup, l'amour commence à diminuer et puis voilà. Souvent même vous n'arrivez pas au mariage. Je veux interpeller les gens et surtout les gens qui aiment. Dieu m'a dit que c'est mon mari, Dieu m'a dit que c'est ma femme, Dieu m'a dit que c'est ceci. Ton mari t'as pas besoin que Dieu te dise. T'as pas besoin que Dieu vienne, que tu tombes sous l'omption. Souvent l'émotion blague les gens. L'émotion nous amène à dire des choses que Dieu n'a pas dit. Donc faisons attention frère et soeur. C'était juste partager une petite expérience. C'était juste aussi un petit conseil pour que chacun sache où mettre les pieds, que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu vous aime dans le secret. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501